Bonjour les enfants, voici notre nouvelle histoire de la Bible, la Pentecôte. C'est une fête que les Juifs faisaient pour Dieu quelque temps après Pâques. Mais cette année-là, quelque chose de très important va se passer à Jérusalem pour la première église. Rappelons-nous ce qui s'est passé juste avant. Tu te souviens qu'à cette Pâques, Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés, du mal qui est dans notre cœur. Le troisième jour, Dieu l'a ressuscité et, ainsi, il peut pardonner à tous ceux qui lui demandent pardon et qui croient à ce sacrifice. Quelques jours plus tard, Jésus, vivant, apparaît à plusieurs croyants qui le suivaient auparavant, des disciples, et il les encourage. Ils restent quarante jours avec ses apôtres et continuent à les enseigner. Un jour, alors qu'ils sont ensemble à la montagne des Oliviers, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, car Dieu va leur envoyer le cadeau qu'il leur a promis. Un cadeau ? Oui, en fait c'est quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu, mais qui n'a pas de corps, puisque c'est un esprit. Alors, je te rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais en trois personnes. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment comprendre ça, et Dieu nous demande simplement de croire. Les choses du ciel sont parfois compliquées pour nous, et c'est pourquoi nous devons les croire. C'est ça la foi. Certains essaient de l'expliquer un peu, mais c'est une image en parlant de l'eau. Elle peut être une vapeur, un glaçon, ou un liquide qu'on boit, mais c'est la même eau. Alors, Jésus avait déjà parlé du Saint-Esprit à ses apôtres, tu sais, les douze hommes qu'il avait choisis pour le suivre. Il l'appelle le Consolateur. Cette fois-ci, Jésus leur dit que c'est une puissance qui va habiter en eux et va leur donner la force d'accomplir leur nouvelle mission. En effet, sur la montagne, Jésus leur dit qu'ils vont être ses témoins. Ça veut dire qu'ils vont parler de ce que Jésus a fait pendant sa vie et de son sacrifice. Ainsi, beaucoup de gens pourront être pardonnés par Dieu et devenir ses enfants. Jésus leur commande de faire d'eux ses disciples, des gens qu'il aime et lui obéissent, de les baptiser et de leur enseigner tout ce que Jésus leur a appris pour qu'à leur tour, ils fassent la même chose. Il leur dit aussi que ce travail commencera à Jérusalem et continuera dans le monde entier. Quelle grande mission ! Jamais ils n'y arriveront sans l'aide de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Jésus est enlevé au ciel, là, juste sous leurs yeux. Les apôtres sont émerveillés. Alors, deux anges leur apparaissent et leur donnent une autre bonne nouvelle. Oui, Jésus reviendra un jour de la même manière dans le ciel. Les apôtres obéissent et repartent à Jérusalem, qui est tout près de là, en attendant le Saint-Esprit. Ils restent dans une maison avec les femmes qui avaient suivi Jésus et ils prient. Beaucoup de disciples les ont rejoints. Ils sont environ cent vingt. Pierre, poussé par Dieu, invite tout le groupe à choisir un douzième apôtre car Judas, qui avait trahi Jésus, s'était pendu. C'est Matthias qui va prendre sa place. C'est maintenant le temps de la fête de Pentecôte pour les Juifs et il y a beaucoup de gens qui viennent exprès dans la grande ville d'Israël, Jérusalem. Ils viennent même de pays lointains et se sont préparés depuis un moment pour venir adorer Dieu ici. Il y a du monde partout. Les hôtels sont pleins. Les douze apôtres sont toujours réunis. Soudain, il y a un bruit énorme comme un grand vent de tempête. Même dans la rue, pourtant pleine de monde, on l'entend et tout le monde vient voir ce qui se passe dans cette maison. Avec ce bruit, des langues de feu apparaissent et se séparent pour se mettre au-dessus de chaque apôtre. Et le Saint-Esprit remplit leur cœur. Ils se mettent à parler des merveilles de Dieu dans des langues qu'ils ne connaissent pas. La multitude de gens qui accourent dans la maison sont vraiment impressionnés parce que les apôtres, on les reconnaît, viennent de la Galilée. Ce sont des gens simples qui n'ont pas fait des études pour apprendre toutes ces langues. D'ailleurs, plusieurs sont des pêcheurs de poissons. Pourtant, les gens qui viennent voir comprennent tout car en fait, c'est dans leur langue à eux que les apôtres parlent. Ce ne sont pas des langues bizarres, mais des langues connues par d'autres peuples. Dieu leur donne encore là un message. Les Juifs qui aiment Dieu sont étonnés, mais les autres se moquent et accusent les apôtres d'être sous, plein de vin. Tu remarqueras que souvent, les gens qui sont orgueilleux, qui n'aiment pas Dieu, se moquent de ceux qui lui obéissent. Il ne faut pas les écouter, mais fais toujours ce que Dieu te montre dans sa parole. Alors, Pierre, encore poussé par Dieu, se lève et leur explique ce qui se passe. Il leur dit bien qu'il n'est que 9 heures du matin, donc ce n'est pas possible d'être déjà plein de vin. Il leur rappelle les paroles du Seigneur dans l'Ancien Testament, puisque ce n'est que cette partie de la Bible qu'ils ont à cette époque. En effet, ce moment avait été annoncé d'avance dans la Bible. Pierre leur témoigne de ce qu'a fait Jésus-Christ et il leur dit « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Le mot « Christ » veut dire « le Sauveur envoyé par Dieu ». Beaucoup de Juifs sont touchés et demandent ce qu'ils doivent faire et Pierre leur dit de se repentir de leurs péchés, de se faire baptiser et ils recevront aussi le Saint-Esprit. Trois mille personnes le font et rejoignent la première église, l'église de Jérusalem. La Bible ne nous dit pas que ces personnes ont eu aussi les langues de feu et ont parlé d'autres langues. Ça, c'était juste pour les apôtres et à ce moment-là. Dieu montrait à tous qu'il les avait choisis. Mais ces trois mille personnes ont reçu le Saint-Esprit dans le cœur au même moment qu'ils ont cru au message de l'évangile du salut en Jésus-Christ. C'est aussi ce qui se passe aujourd'hui et ce sera ainsi jusqu'au retour de Jésus. C'est le début de l'histoire de l'église. Dans le livre des actes des apôtres, tu peux lire le début de plusieurs nouvelles églises. Comme pour la Pentecôte, Dieu a fait bien des choses spéciales et impressionnantes pour les premières églises. Je te rappelle que le Nouveau Testament a été écrit surtout pendant cette période-là. Dieu utilisait les apôtres pour enseigner les nouveaux chrétiens et peu à peu, il a fait écrire le Nouveau Testament. Il y avait encore des prophètes qui parlaient de la part de Dieu. Tout cela a disparu à partir du moment où nous avons la Bible au complet car maintenant c'est elle qui nous enseigne. Ainsi, dans ce livre des actes, tu verras que les apôtres ont fait beaucoup de miracles comme Jésus. Même dans la première église de Jérusalem, les disciples de Jésus vendaient toutes leurs affaires pour vivre tous ensemble et tout partager. Tout cela ne se fait plus. C'était un temps que Dieu avait choisi pour les commencements. Bien sûr, c'est toujours le même Dieu et le même Saint-Esprit qui vient vivre en nous jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Donc, il peut faire des miracles car tout lui est possible mais ce n'est pas habituel. Pourtant, Dieu nous donne le même message à nous, ces chrétiens, témoigner à tout le monde de ce que Jésus a fait pour eux et ce qu'il a fait dans notre vie, les amener au baptême et leur enseigner la parole de Dieu. Et pour cela, nous avons toujours besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pour finir cette histoire, rappelle-toi, au début, Jésus a dit aux apôtres qu'ils devraient être ses témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Vois-tu, les Juifs qui venaient du monde entier pour la Pentecôte et qui se sont convertis à Jésus-Christ, qui ont cru en entendant les merveilles de Dieu que les apôtres disaient dans leur langue, eh bien, ces nouveaux convertis sont retournés ensuite dans leur pays et y ont aussi annoncé cette bonne nouvelle. Mais je te raconterai d'autres histoires du livre des actes des apôtres et tu pourras voir comment l'Évangile est parti dans le monde entier et il continue grâce à tous les chrétiens qui sont partout dans le monde. Nous allons prier maintenant. Seigneur Jésus, merci parce que tu es Dieu. Merci pour ce sacrifice que tu as fait pour nous à la croix. Merci parce que maintenant nous pouvons être pardonnés et que nous devenons tes enfants. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as envoyé dès que nous avons cru et qui vit en nous et qui nous donne cette puissance pour parler de toi et aussi qui nous aide à comprendre ta parole. Merci parce que nous avons ta parole complète, l'Ancien et le Nouveau Testament. Merci de nous conduire dans notre vie pour toi et avec toi. Amen. Nous allons chanter maintenant. Ce que Dieu dit, il l'accomplit, moi je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit, moi je le crois et c'est ça la foi. nous allons lire plusieurs passages dans les actes des apôtres. qui nous expliquent cette histoire. Alors je ne vais pas lire tout le chapitre parce qu'il est long et tu peux toi-même le lire. Donc toute l'histoire se trouve dans Acte chapitre 2. Dans Acte chapitre 1 verset 3, il dit après qu'il eut souffert donc Jésus il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure et dire Hommes galiléens pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. En ces jours-là Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ cent vingt et il dit Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux onze apôtres. Le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle ? Parthes, Medes et Lamites ceux qui habitent la Mésopotamie la Judée la Cappadoce le Pont l'Asie l'Aphrigie la Pamphilie l'Egypte le territoire de la Libye voisine de Sirène et ceux qui sont venus de Rome Juifs et Prosélites Crétois et Arabes comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser ils se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ? » Mais d'autres se moquaient et disaient « Oh, ils sont pleins de vins doux ! » Alors Pierre se présentant avec les onze éleva la voix et leur parla en ces termes « Hommes Juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour » Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël Hommes israélites écoutez ces paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié Après avoir entendu ce discours ils eurent le coeur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres Hommes frères que ferons-nous ? Pierre leur dit Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit Car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada